Salut c'est Hardisk et pendant que je fais joujou avec des objets de magie dans mes mains en slow-mo parce que j'ai aucune foutre idée de comment vous faire un tour avec, je vais vous parler viteuf de la magie au cinéma avant de laisser Fabien Olicard avec qui j'ai fait cette vidéo s'exprimer sur le sujet. Alors on va faire simple, ça c'est Georges Méliès. C'est l'un des piliers qui a participé à la création du cinéma, c'était un illusionniste, un prestidigitateur, un magicien. Et si la magie fait littéralement partie de l'ADN du cinéma depuis ses débuts, c'est notamment grâce aux bases que Méliès a posé dans le monde des effets spéciaux. Donc normal de retrouver la magie au cinéma absolument partout, que ce soit avec des personnages d'illusionnistes, de prestidigitateurs et bien sûr au sein de films fantastiques employant la magie dans leur histoire. La magie au cinéma, ça laisse des marques sur le front, ça crée des anneaux maudits, des personnages cools avec des grosses capes, ça offre des aventures extraordinaires, des chansons Disney que tu as entendues 8 milliards de fois et qui te donnent envie de mourir. Libéré ! Et des voyages temporels qui envoient un Christian Clavier médiéval faire des conneries à notre époque. Bonjour ! Monsieur la couille ! Shut the fuck up ! Bon, notre époque, années 90, jugez pas. Bref, la magie au cinéma, c'est cool, paye ta conclusion, bordel ! Et maintenant, on va en parler plus en détail avec le grand, le fameux, le monsieur qui sent très bon, Fabien Olicard. Fabien Olicard avec les questions faites de phrases et de mots. Salut Fabien ! Il suffit ! On revient juste d'une vidéo sur ta chaîne que je vais inviter les gens à voir dans la description. Ouh ! Il y a quand même, il s'est passé un truc d'exceptionnel ! Un truc unique sur ma chaîne. C'était le de... C'était le de cœur. Sans le vouloir, alors que j'y allais en le voulant, je t'ai fait foirer ton tour. C'est le premier 100% fail de ma chaîne, et du coup, je trouve ça hyper intéressant de le mettre en ligne pour voir comment ça se passe. Jet de bizarre, c'est de bien se foutre de ma gueule. C'est bien ! Hard-disc ! Super pour la... La vidéo de Fabien Olicard. Génial ! Il est foutu, c'est pas grave, hein ! Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein ! Je voulais te poser des questions, moi, sur le mentalisme, la magie, tout cet univers-là au cinéma. Comment il est représenté, comment il est vu, l'image que ça peut en donner aux gens, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est imagé. Est-ce que certains films sont eux-mêmes une forme de magie, finalement, en en parlant ? Et je vais déjà te poser la question par rapport au film Insaisissable, qui fait débat parmi les Français. C'est génial ! C'est de la merde. Quoi ? Et en fait, je vais te parler de ce film-là en premier, parce que c'est la grosse référence, pour ceux qui l'ont pas vu, en gros, c'est une version très hollywoodienne de la magie. Ça mixe de la vraie magie, j'imagine, des vrais tours de base, avec du n'importe quoi folie des grandeurs très américain et très effets spéciaux au montage, etc. Pour toi, quand tu regardes ce genre de film avec ton regard, en plus, de quelqu'un qui pratique du coup, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu penses de l'image que ça en donne, quelle est la part de vrai ? Est-ce que dans ces films-là, ils vont avoir tendance à prendre des vrais tours et à en faire n'importe quoi, ou est-ce que c'est à inventer toute pièce ? Quelle est la part, finalement, du visuel aussi trafiqué ? Voilà, tout ce genre de choses. Quand tu parles de magie et cinéma, en ce moment, vraiment, c'est depuis qui le premier est sorti, ça parle que de ça, en fait, c'est ta référence tout de suite. Et c'est d'autant plus intéressant que, parenthèse mise à part, pour moi, quand je vois Insaisissable, je vois les Avengers, en fait, c'est-à-dire des gros effets spéciaux à mort. On met la crédibilité dans un coin, on met un mouchoir dessus et après, on coule dix tonnes de béton, tu vois ? C'est vraiment un film, pour moi, d'action hollywoodien, ni plus ni moins, avec, en fond, la magie, mais c'est vraiment un thème. Que ce soit au niveau de la faisabilité, le 1, à un moment donné, ils vont dans un coffre de banque, etc., ils en ressortent et tout. Et après, on apprend, au bout d'un moment, qu'en fait, t'es pas le vrai coffre, c'est la vraie banque, ils avaient tout reconstruit, au millimètre près, au détail près, etc. Pour que les flics viennent et faire un espèce de piège, et voilà. Tout ça pour une chance que ça foire monumentale. C'est ça, c'est ça. Et que, eux, quand ils le font, ils sont vraiment très smooth, c'est tout à très bien se passer. Les gars, j'ai un projet ? C'est ça. On va faire ça et à chaque fois, je suis là. Non, donc c'est impossible. Il n'y a jamais de doute dans la manière de faire, quoi. Ils sont toujours sur deux et ça se passe très bien. Voilà, c'est un fantasme hollywoodien qui, pour moi, est vraiment, je le range dans le même casque qu'un X-Men, qu'un Avengers, c'est un film de super-héros. Tu vois ? C'est un Avengers de la magie ? C'est complètement ça. C'est quoi, du coup, la part de doute dans la réalité ? Permanence, je suis dans le doute de la réussite de ce que je vais faire. Et justement, je vais me créer une dizaine de checkpoints dans chaque numéro pour voir si ça va dans la direction que je veux. Ce qui fait que si je rate, je ne suis pas à l'opposé, je suis un tout petit peu à côté et ça passe. C'est pour ça que c'est ce qui nous a arrivé, nous. C'est qu'en fait, dans le tour que tu m'as fait, tu as différents points où tu te dis, là, on doit en être là. Si on n'en est pas là, j'ai déjà foiré. Si tu as passé trois checkpoints sur quatre, c'est que grosso modo, tu n'es pas très loin. Tout le matériel qu'ils utilisent, qu'ils soient classiques, on va dire, low-tech ou high-tech, moi, je n'ai aucune confiance dans l'high-tech. Je veux dire, à un moment donné, pour faire ce qu'ils font, tu es sûr qu'il y aura une foirade. Nous, on fait des vidéos sur YouTube avec une caméra, un micro, une lumière. On arrive à foirer un truc, tu vois ? On va passer à complètement autre chose. Je voulais partir complètement à l'opposé d'un saisissable, dans un secteur qu'on assimilerait pas forcément à la même. La magie, même si c'est le sujet du film. Parce que Harry Potter, ça a beau être énormément basé dans l'univers magique, on pense pas à la magie qu'on pense à Harry Potter. Parce que, tu vois, on accepte l'univers tel qu'il est. C'est quoi pour toi la différence entre un film de magie, qui parle de magie, et Harry Potter ? Les deux forces d'Harry Potter, c'est que, déjà, je suis fan absolu, ils ont réussi, d'une part, à dire, voici la règle, la magie existe. Le deuxième truc, c'est d'avoir rendu ça extrêmement crédible. S'il y a un problème de crédibilité, quelque part, même qu'on ne perçoit pas, qui n'est pas important, Toi, en tant que téléspectateur, tu te dis juste, ouais, c'est pas ouf, leur bordel. Et Harry Potter, il est complètement crédible dans sa manière d'aborder la magie. Le côté moldu, univers caché, ça, ok, c'est la base. Mais en plus de ça, la notion des pouvoirs magiques et leur utilisation rend l'ensemble crédible. C'est, bah, dans ces cas-là, pourquoi il n'y a pas des gamins qui font des tours de magie partout ? Parce que c'est interdit avant telle année. Pourquoi ça transplane pas tout le temps ? Parce qu'ils font un permis de transplaner. Et du coup, c'est ça qui fait que ça se tient, c'est ça qui fait qu'on rentre dedans. C'est de la magie d'émerveillement, tu vois. Toute notre vie, on a attendu d'avoir un petit pouvoir qui nous rende invisible, qui nous rende ceci, qui nous rende cela. Mon corps a disparu. Je suis invisible ? C'est génial ! Donc on est complètement dans l'acceptation du truc et on n'a plus cette vision tour de magie divertissement. Et tour de magie divertissement, sa construction de base est une mauvaise construction, à savoir, je vais faire quelque chose que tu ne vas pas comprendre, parce que je suis plus fort. Alors qu'Harry Potter ne se positionne pas comme ça. Harry Potter, c'est la magie existe et c'est merveilleux, tu vois. Harry Potter, on n'est pas dans cette démarche, on est dans une démarche cohérente sur laquelle on aurait tous un petit peu accès. Wow, regardez ça ! C'est le nouveau Nimbus 2000 ! Oui, d'accord. Oh, tu fais de la magie ! Voyons ça ! Je suis... Harry ! Harry ! Riii, 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 Riii... Ta gueule ! On va changer un petit peu encore d'axe, on va parler du Prestige, qui lui prend des bases un peu plus réelles, même s'il y a un côté un peu science-fiction, clonage, tout ça. On parle de rivalité aussi entre différents magiciens. Est-ce que tu penses que ça c'est une dépiction plus proche de la réalité ? Que ce soit au niveau des tours qui sont présentées ou au niveau même des rivalités entre les gens. Ça fait un peu voici comme question, genre alors il y a des clashs ! On se jette les deux carreaux à ornerie ! Riii, 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 Riii... C'est vraiment un excellent film même, issu de l'histoire de la magie parfaitement, que ce soit l'univers de cette époque, à savoir, effectivement, souvent les magiciens avraient leur propre théâtre, ce qui permettait de gimmiquer complètement le théâtre en fonction des tours qu'ils voulaient faire. Les magiciens avaient des ingénieurs à l'époque, il n'y avait pas un magicien qui n'avait pas son ingénieur qui travaillait pour lui quoi, tu vois. Donc il inventait les systèmes, les techniques, les tours. Ces magiciens au départ étaient tous des manipulateurs, donc par l'objet, et pour faire des spectacles scéniques il y avait besoin d'ingénieurs pour du matériel qui faisait des choses en fait. Donc il y avait une vraie concurrence entre les magiciens et un vrai marché de l'ingénieur aussi. A la définition même de la magie, d'un tour de magie, c'est transformer le réel dans le réel. C'est pour ça que la magie à la télévision est quelque chose qui marche assez mal en fait. Parce que ça pourrait être un effet spécial, parce qu'on n'est pas là pour le montage. Parce que tout de suite on est déconnecté, on se dit c'est du montage et voilà. C'est pas notre réel, la magie elle est faite pour officier réellement, pleinement, émotionnellement dans le réel quoi. Et c'est ça qui est génial parce que depuis cette époque là, bien souvent, la solution la plus simple est la meilleure. Après c'est comment tu déguises l'ensemble pour que la première pensée qui nous vienne, comment tu la coupes en fait, comment elle n'existe plus quoi, tu vois. Et ce film tient ça en respect. Tous les tours qu'on voit dedans sont des tours qui étaient pratiqués à cette époque, qui sont encore pratiqués, et qui sont pratiqués plus ou moins comme il est fait dans le film. Il n'y a pas trop d'enrobage. Ça va le faire changer. Non, il n'y a pas trop d'enrobage. Ok. Ça va vite, c'est du cinéma, on grossit un peu la rapidité, mais c'était faisable en fait. C'était vraiment faisable. La manipulation. La manipulation là, complètement. Ça aussi qui est intéressant pour moi dans ce film, c'est tout ça. Et puis, on retrouve ce truc magnifique des magiciens de cette époque qui sacrifiaient qui ils étaient pour leur art. Donc tu vois, en tout point, ce film je le trouve assez merveilleux parce que très proche historiquement, très proche dans les tours, il n'y a pas eu trop de concessions pour le scénar, tu vois, de faire un peu tout et n'importe quoi. Le fait qu'on tué les animaux plutôt que de les faire réapparaître, machin. Tout ça, c'est vraiment teinté de cette époque là et c'est très très chouette. Est-ce qu'il y a un film sur la magie qu'on n'a pas évoqué, qui t'a plu particulièrement, qui voulait dire quelque chose pour toi ou que tu trouvais juste intéressant ? Évidemment, dans les films intéressants pour moi, il y a l'illusionniste aussi. L'illusionniste est très très bien. En fait, il a un des fausses films. Tout ce que j'ai dit pour le prestige, ça marche avec l'illusionniste. Les tours qu'on voit dedans étaient des tours qu'on voyait sur scène à l'époque. C'est-à-dire que le fantôme qui apparaît sur la scène des théâtres, on le voyait vraiment à l'époque. L'oranger où il coupe des oranges et l'arbuste après, il y a des oranges qui repoussent sous l'œil de tout le monde et des papillons qui s'envolent, c'est un tour qui existait et qui existe encore. Tout est vrai. Le seul problème de ce film, c'est que pour la beauté de l'image, ils sont passés par du trucage vidéo. Et c'est trop propre. Et comme c'est trop propre, on ne peut pas y croire. L'oranger, par exemple, est filmé de très très près. Et qu'on voit les oranges qui popent comme ça et tout, c'est pas possible. Ils ont raison, tel quel c'est pas possible. Mais par contre, ça existait vraiment. Et à une certaine distance avec le public, on avait l'illusion de vraies oranges qui repoussaient sur un vrai arbuste. Alors, tout ça, c'était du matériel, tu vois. Si c'est trop propre, on n'y croit pas. Même si on sait que c'est pas vrai et que c'est pas ça, il faut qu'on ait au fond de nous quelque chose de rationnel pour y croire. Écoute, on est sur la fin. J'ai une dernière question pour toi, c'est... Est-ce que tu penses que les effets spéciaux, c'est la magie 2.0 ? Ouais, complètement. Oui, parce que... Abonnez-vous, n'hésitez pas à... En vrai, c'est vrai parce que... On sait, nous, spectateurs, que ce n'est pas la réalité. C'est le cas aussi quand un magicien te fait un tour de magie. C'est quelque chose que t'admets, en fait. Tu autorises... Tu parles de ce principe. Cette parenthèse. C'est quelque chose qui nous divertit, dans les deux cas. Le troisième truc, c'est que ça transforme une réalité. Donc là, c'est pas celle dans laquelle on vit, c'est celle qu'on regarde. Il faut un savoir-faire. Il faut pas trop en faire aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je trouve qu'il y a pas mal de choses dans la procette. C'est pour ça que je voulais poser cette question. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, tu vois, cette interview était un tour. Parce qu'en fait, tu as dit tous les trucs avant qui amenaient à pourquoi je voulais te poser cette question. Parce qu'il faut pas en faire trop. Tout ça s'applique, en fait. C'est un dosage. Exactement pareil aux effets spéciaux. Ouais, complètement. Si t'en fais trop, même si c'est les meilleurs du monde, à un moment donné, t'en peux plus, quoi. Tu dis, mais vraiment, je voulais voir un film, en fait. Et c'est moi le jeu. Je voulais une histoire. Je voulais un peu émerveillé. C'est tout, quoi. Arrêté, quoi, tu vois. Donc, il y a tous ces dosages-là qui se retrouvent. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Merci beaucoup. Non, merci. Ça m'a fait plaisir, en tout cas, de venir aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Et de faire ça et participer à cette vidéo historique. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, toi ? Je vais vous demander ce que je fais. Beaucoup de choses. Et c'est visible sur www.fabienholucardtoutattaché.fr. N'écrivez pas tout attaché. C'est figuratif. C'est figuratif. Oui, d'accord. Sous-titrage ST' 501